Salut, bonjour. Une vidéo mi-météo, mi-météo. Mi-météo, mi-mété-lé-bas. Bon, pas de l'humour après. En Australie, il y a des barrages qui sont construits, mais ils sont privés. En plus, ils sont en train de rectifier à peu près la répartition de l'eau de pluie en fonction des plaines et des bassins où l'eau de pluie se récolte. Elle est dirigée et ils sont en train de chambouler cet état de choses-là. Ils sont en train de faire en sorte que l'eau devienne payante partout. Ils ont vendu des sources, des points d'eau. Tiens, la Chine et les États-Unis sont ceux qui ont le plus investi dans ces points d'eau. Donc, il y a des divisions politiques entre la réalité. Enfin, en plus, il y a des divisions politiques, mais il ne devrait pas y en avoir. Là, il n'y a qu'une politique, c'est l'homme ou la mort. Je ne sais pas, quoi. On est en Australie et on parle d'eau. À part quelques aborigènes sourciers de naissance, où, rapidement, je ne connais personne qui trouve de l'eau dans le désert là-bas. D'ailleurs, ce n'est pas forcément de l'eau qu'ils trouvent. Des fois, ce sont d'autres sources humides, même pas d'eau. Bon, alors, il y a une guerre de l'eau, évidemment. Alors là, il y a des pompiers qui ont même été accusés d'incendie, en trahison ultime. Pourquoi ? En fait, il y a une directive green qui empêche les pompiers volontaires ruraux de diminuer les risques d'incendie de brousse. Il faut savoir aussi que si, chez nous, on est hyper humide, hyper froid, c'est l'inverse en Australie. La planète est un tout. Ce que vous enlevez d'un côté arrive de l'autre côté. Ce que vous rajoutez d'un côté manque d'un autre. Quand quelqu'un a un milliard, il y a 999 999 999 personnes à qui il manque un dollar. Alors, on peut réduire un petit peu, et on peut dire combien est-ce qu'on a un minimum besoin de vivre. Si au moins c'est 10, le gars, il a pris la place quand même d'énormément de gens. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas humain. Ce n'est pas la compétition qui est humaine. C'est l'entraide qui est humaine. Sinon, votre mère, elle ne vous nourrirait pas à la naissance. Si c'était la compétition. T'es mère de toi, tu vois. Je ne vais pas te donner mon énergie, ni mon affection, ni t'éduquer. Je vais t'écraser le plus possible, de façon à pouvoir me servir de toi. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui fait ça en ce moment ? Ah oui, mais il n'est pas humain. C'est le postulat de base. Humain, on n'entraide. Pas humain, on n'entraide pas. Bon, on va reprendre avec la météo, parce qu'on est parti assez loin. Et pas chez les E.T. Quoique... Quoique, s'il est descendu avec son Kévode, l'autre, eh bien, c'était un moteur. Qu'y a-t-il d'autre encore ? Ah oui, il y a vraiment une bonne, très très bonne nouvelle. C'est celle-là. Donc, c'est 3.32, je crois. Voilà. 3.32. Je vais vous la mettre, parce qu'elle est géniale. Oui, c'est vrai. Donc, il y a quelques années, il y a eu quelques scientifiques, dans son genre, qui se sont fait passer pour complètement allumés, schtarbés, comment on va dire, quels sont les... Les épithètes dont on se fait qualifier par les scientifiques, les ététiciens et les blaireaux. Les blaireaux qui ne veulent pas chercher, qui ne savent rien, qui ne veulent pas chercher, qui ne veulent pas se mettre à jour et qui répètent tout ce qu'ils entendent toute la journée et qui sont obligés de nous imposer leur avis dont on sort, parce qu'on est sortis de cette condition-là, nous, difficilement, mais on a mis du temps. Un petit encart, d'ailleurs, vu le temps qu'on a mis, il va falloir être très patient avant que les autres se déclenchent aussi. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de mon époque. Il y a un état d'esprit aujourd'hui qui n'existait pas en majorité à notre époque. Plus de stimuli, plus de réaction, plus de lucidité, moins d'obéissance larvesque, moins de trucs comme ça aussi. Ça, c'est l'avantage des films qui pètent, quoi. Non, il y a toujours un avantage aux inconvénients et l'inverse. On reprend là. Donc, il y a quelques années, il y a quelques scientifiques qui se sont avancés à se faire passer pour des débiles. Disons qu'il y avait des signes électromagnétiques précédents les tremblements de terre majeurs qui auraient pu permettre à leurs prédictions. Il y a eu de nombreux papiers qui ont été produits, dont deux de notre part. Finalement, la Chine et l'Italie, je vous simplifie un peu, se sont mis à observer les données électromagnétiques en clair. Et puis, regardez ce qui se passe, là, vous voyez, vous avez une faille prédéterminée, plus ou moins déjà sous tension, on va dire. Et puis, il se libère en jaune, à la verticale, une première onde, et par la suite, le tremblement de terre dont on voit la sismicité en rouge. Et puis, maintenant, plus personne ne les appelle des fous, des débiles. Ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Alors, bon, on peut prévoir les tremblements de terre, notamment grâce à l'étude de la météo solaire électromagnétique dans un univers électrique. Le site de base, c'est Suspicious Observer. Alors, pour les anglophones, une fois que vous êtes fait Suspicious Observer, vous pouvez aussi plonger chez Thunderbolt Project, où il y a les tenants, dont d'ailleurs Ben Davidson, qui fait cette vidéo-là qu'on voit, les tenants des théories et pratiques de l'univers électrique. Je dis bien pratiques, puisqu'ils font en laboratoire la même chose que ce qui s'observe dans le cosmos profond. C'est quand même intéressant, ça fait quand même, comme pour Tesla, au moins un siècle, qu'on ne s'intéresse pas à ces travaux, qui marchent. Ça marche. Et on les explique. Non, juste, quoi, il y a un énorme problème de gatekeeping, de restriction de l'information, vrai, pour le public, on se fout de nous, c'est gravissime. Je rajoute à ça la bibliothèque du Vatican, qui n'est pas en accès sur Internet, par exemple. Que tout le monde n'y aille pas, je comprends. D'ailleurs, il ne faut pas y aller, c'est malsain. Mais qu'au moins on puisse avoir accès aux données. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi les données sont interdites d'accès ? Combien de temps va continuer ? La réchauffement climatique, parce que c'est ta faute. On se fout de nous, là. C'est des mômes, c'est des sales mômes, les gouvernants, là. En fait, ils ont un niveau de sale môme. Je voudrais être le chef dans la cour de récré, là. C'est des sale mômes. Tricher par tous les moyens, c'est des sale mômes. Piquer les billets, tout le monde. C'est des sale mômes. Alors, ils n'ont pas à être au pouvoir. On le vire. On le vire, ce système de pouvoir. Pourquoi obéir ? Si on est éduqué, pourquoi obéir ? Par contre, obligation de prise en charge, de responsabilisation de nos actes, évidemment. Non, non, donc, d'éducation, de conscientisation, pardon, de conscientisation, de conscientisation. Voilà. Magnifique carte, d'ailleurs. Et il s'avère qu'en plus, il y a un satellite, SWARM, S-W-A-R-M. SWARM, satellite data, c'est peut-être des multiples satellites en essaim. Où on trouve aussi des signatures de ces tremblements de Terre, des signatures précurseuses. Avant l'heure. Donc, on peut les prédire, maintenant, il faudrait les éviter. Je pense que les éviter, c'est encore mieux. Alors, comment on les évite ? S'il y a un effet électromagnétique, il y a un effet électromagnétique. Qui c'est qui sait faire des effets électromagnétiques ? Notre cœur. Alors, le cœur d'une personne toute seule, même Bouddha, bon, c'est fort. Le Dari Lama, même Ripou, c'est fort. Ah oui, même Ripou, autour de là où il est, vous le sentez, il est là, c'est spécial. 20 kilomètres. Au Ladac, 20 kilomètres, vous le sentez. Bon, ici, peut-être moins, je ne sais pas. De toute façon, il ne vient pas ici. Il ne vaut mieux pas. Et, donc, si on se unit, quand on arrive à faire la cohérence cardiaque, simultanée, et collatérale, on le tient, le truc. On le tient. Mais moi, je vous dis, on le tient. Il y a un plan, là, il faut chercher là-dedans. Faites-nous un channeling, là, des spécialistes, s'il vous plaît. Un propre, hein. Un confirmé, un pas avec un maître ascensionné qui est un gris, en fait, et qui ne tient pas vraiment à nous donner toute la solution, même quand ils nous en donnent une grosse partie. Comme font les Pléiadiens, ils nous en filent beaucoup, mais plus jamais tout. comme reprochait Duncan Davis dans ma vidéo d'hier, avant-hier, la dernière en d'hier. Une des dernières, pour être précis. Bien. Je vous remercie d'avoir suivi. Moi, je crois que je vais arrêter là. C'était juste 10 minutes pour faire la pluie et le beau temps. Je vais... La réplique et le bâton. Salut. Bonne journée. Bonne journée.